Dans la dernière édition du Forum Galien Afrique, il y a des éditions de l'Afrique. Ce qu'on a appris au sein du Père Badiou, on peut parler de maladies non transmissibles. Amadouba dit qu'il est venu à l'hiver, et qu'il est venu à l'enverser avec la question de le Père Badiou. Cette année, le Père Badiou a un peu de la fête de la Fèbre. Il a été dans une petite édition de Père Badiou. Il a été en charge de l'hiver dans le Père Badiou. C'est ce qu'on a fait pour que l'on puisse voir dans l'Afrique. Il y a deux personnes qui ont fait la population de l'Afrique. Ils ont fait un système de santé qui n'a pas d'argent. Dans ce cas, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, c'est le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait un programme qui a fait tout pour qu'il y ait un programme de doualé et qui a fait une enquête au Sénégal sur le Féber Yoyo. Cela va être pour qu'on ne sait pas ce qui est le danger de risque. Nous avons aussi le professeur Eva Marie Colsec. Le Féber Yoyo est le plus grand à l'Afrique. Cela doit être pour nous. Nous avons un double fardeau. Les malades ne souffriront jamais. Le Forum Galien Afrique est un étudiant qui est un spécialiste. Nous avons un étudiant pour les dégâts de la vie.